Ils vous font miroiter la bonne affaire assurée. Les maxi-formats sont presque un argument de vente. Pour les clients, ces gros volumes sont forcément plus économiques. Si un maxi-format est l'autre non, à votre avis, lequel est le moins cher ? Mais vu qu'il y a moins de tranches, je dirais pour celui-là. Nous sommes allés vérifier, et c'est bien le petit format qui est le plus avantageux. Regardez le prix au kilo en bas à gauche de l'étiquette. Le paquet de 14 tranches d'émantale est plus cher que celui de 8, 2 euros de plus au kilo. Du coup, c'est un peu trompeur, parce qu'on se dit, maxi-format, on fonce, c'est sûr que ça va être moins cher. Mais au final, quand on s'arrête un peu et qu'on regarde le prix au kilo, on se fait avoir. Et ce n'est pas une erreur d'étiquetage. Dans un autre rayon, le même schéma se reproduit. Ces 4 tranches de poulet reviennent à 17,75 euros le kilo, contre 19 pour le plus grand format. Une aberration pour ses clients, surtout en période d'inflation. Moi, je sais que je prends les premiers prix, les maxi-formats, justement, pour essayer de gagner un petit peu sur les courses. Et en fait, comme je gagne, regarde. Vous avez intérêt toujours à regarder le prix au kilo, parce que parfois, on a des surprises vraiment très désagréables. C'est plus cher en un plus grand volume qu'en un plus petit volume. Donc, on nous oblige à prendre plus d'emballages. Je trouve ça dégueulasse. L'étude menée par Foodwatch révèle qu'une bonne dizaine de produits sont concernés, et ce, dans la plupart des grandes enseignes. Mais aujourd'hui, cette différence de prix n'a rien d'illégal. On interpelle le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, via une pétition sur foodwatch.fr, pour lui demander d'étendre la réglementation en vigueur sur les promotions à ses formats spéciaux, afin que les distributeurs aient une contrainte et ne puissent plus faire n'importe quoi avec les étiquetages et les prix. De leur côté, les grandes surfaces expliquent qu'elles se doivent de tirer les prix au plus bas sur les petits formats, afin de rester compétitives.